Le secret le plus étrange. Parle Earl Nightingale. Traduction et édition 2021 par David DeAngelis. Raconté par Nicolas Delpierre. Tous les droits sont réservés. À propos de l'auteur. Enfant, à l'époque de la dépression, Earl Nightingale était avide de connaissances. Dès son plus jeune âge, il fréquentait la bibliothèque publique de Long Beach, en Californie, à la recherche de la réponse à la question suivante. Comment une personne, partant de zéro, qui n'a aucun avantage particulier dans le monde, peut-elle atteindre les objectifs qu'elle juge importants pour elle, et ce faisant, apporter une contribution majeure aux autres ? Son désir de trouver une réponse, associée à sa curiosité naturelle pour le monde des serrouages, la poussait à devenir l'un des plus grands experts mondiaux de la réussite, et de ce qui fait que les gens réussissent. Le début de la carrière d'Earl Nightingale commence lorsque, en tant que membre des corps de Marines, il se porte volontaire pour travailler dans une station de radio locale en tant qu'annonceur. Les Marines lui ont également donné l'occasion de voyager, bien qu'il ne soit allé que jusque Hawaii lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor en 1941. Earl a réussi à être l'un des rares survivants à bord du cuirassé Arizona. Après cinq autres années de service, Earl et sa femme déménagent d'abord à Phoenix, puis à Chicago pour bâtir ce qui allait être une carrière très fructueuse dans le domaine de la radio en réseau. En tant qu'animateur de sa propre émission quotidienne de commentaires sur WGN, Earl Nightingale a conclu un accord qui lui permettait également de toucher une commission sur ses propres ventes de publicité. En 1957, il avait tellement de succès qu'il décida de prendre sa retraite à l'âge de 35 ans. Entre-temps, Earl avait acheté sa propre compagnie d'assurance et avait passé de nombreuses heures à motiver sa force de vente pour qu'elle atteigne de nouveaux sommets. Lorsqu'il décide de partir en vacances pour une longue période, son directeur commercial le supplie d'enregistrer ses paroles inspirantes. Le résultat est devenu plus tard l'enregistrement intitulé « The Stranger's Secret ». Le premier message parlé a remporté un disque d'or en se vendant à plus d'un million d'exemplaires. Dans « The Stranger's Secret », Earl avait trouvé une réponse à la question qu'il avait inspirée dans sa jeunesse et à son tour, il avait trouvé un moyen de laisser un héritage durable aux autres. À cette époque, Earl a rencontré un homme d'affaires prospère du nom de Lloyd Conant et ensemble, ils ont créé une société d'édition électronique qui est devenue un géant de plusieurs millions de dollars dans le domaine de l'amélioration personnelle. Ils ont également développé une émission de radio quotidienne de 5 minutes, « Our Changing World », qui est devenue l'émission la plus ancienne et la plus largement diffusée à la radio. Lorsqu'Earle Nightingale est décédé le 28 mars 1989, Paul Harvey a annoncé la nouvelle au pays lors de son émission de radio en disant « La voix sonore du rossignol s'est tue ». Selon les mots de son bon ami et annonceur publicitaire Steve King, « Earl Nightingale n'a jamais laissé passer un jour sans apprendre quelque chose de nouveau et à son tour, sans le transmettre aux autres. C'était sa passion dévorante. » À propos de « Le secret le plus étrange ». Ce message étonnant a été diffusé pour la première fois à un groupe de vendeurs de l'agence d'assurance d'Earle Nightingale. Ils ont été complètement électrisés. Et tous ceux qui l'ont entendu ont été incités à agir. Les demandes d'enregistrement du message ont afflué. Des milliers de demandes par semaine. On n'a rien de temps ? Plus de 200 000 personnes ont téléphoné, écrit ou sont entrées dans le bureau d'Earle pour demander une copie. Au fil des ans, ce chiffre a dépassé les 1 million. En 1956, Earl Nightingale avait déjà atteint les sommets du succès en tant qu'annonceur radio du réseau. La voix de Sky King est l'animateur de sa propre émission quotidienne de radio et de télévision. Élargissant son horizon, il a acheté une petite compagnie d'assurance vie assurant son succès en donnant des conférences encourageantes, inspirantes et motivantes à son personnel de vente. Puis, comme il allait s'absenter, Earl a écrit et enregistré sur un disque un essai qui pouvait être joué pendant son absence. Il l'a appelé « The Strangest Secret ». La réponse au message a eu un tel impact sur le personnel que les demandes des copies à partager avec les amis et la famille ont augmenté. Columbia Records a répondu à ces demandes et en peu de temps, les ventes ont grimpé en flèche pour atteindre plus d'un million d'exemplaires, ce qui lui a valu un disque d'or. Le premier et le seul disque parlé à avoir obtenu l'or. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, le secret le plus étrange reste l'un des messages les plus puissants et les plus influents jamais enregistrés. Il continue à transformer l'avis de tous ceux qui l'entendent et l'écoutent. Prescription pour le succès Écouter ou lire deux fois par mois pendant les dix prochaines années, puis une fois par mois pour toujours. Le plus étrange des secrets Savez-vous ce qui arriva à 100 personnes qui se lancent même à l'âge de 25 ans et qui croient qu'elles réussiront ? À l'âge de 65 ans, seuls 5 sur 100 réussiront. Pourquoi tant d'entre eux échouent-ils ? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qu'ils avaient à 25 ans ? Qu'est-il devenu de leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs plans ? Et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces personnes avaient l'intention de faire et ce qu'elles ont réellement accompli ? C'est cela le secret le plus étrange. Il y a quelques années, le regretté Dr Albert Schweitzer, lauréat du prix Nobel, s'est vu demander par un journaliste. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes aujourd'hui ? » Le grand docteur est resté silencieux un moment, puis il a répondu « Les hommes ne pensent tout simplement pas. » C'est de cela que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui un âge d'or. C'est un âge que l'humanité a attendu avec impatience, dont elle a rêvé et pour lequel elle a travaillé pendant des milliers d'années. Nous vivons dans l'ère la plus riche qui ait jamais existé sur la surface de la Terre, un pays offrant de nombreuses possibilités à chacun. Cependant, si vous prenez 100 personnes qui commencent même à l'âge de 25 ans, avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes et à ces femmes à l'âge de 65 ans ? Ces 100 personnes croient qu'elles vont réussir. Elles sont avides de la vie, il y a une certaine étincelle dans leur regard, une droiture dans leur port, et la vie leur semble être une aventure plutôt intéressante. Mais à 65 ans, un seul d'entre eux sera riche, 4 seront financièrement indépendants, 5 travailleront encore et 54 seront fauchés, dépendants des autres, pour les nécessités de la vie. Seuls 5 sur 100 réussissent à passer le cap. Pourquoi tant d'entre eux échouent-ils ? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qu'ils avaient à 25 ans ? Que sont devenus les rêves, les espoirs, les plans ? Et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces personnes avaient l'intention de faire et ce qu'elles ont réellement accompli ? La définition du succès Tout d'abord, nous devons définir le succès et voici la meilleure définition que j'ai pu trouver. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal valable. Un succès, c'est un professeur d'école qui enseigne parce que c'est ce qu'il ou elle veut faire. Un succès, c'est l'entrepreneur qui crée sa propre entreprise parce que c'était son rêve, c'est ce qu'il voulait faire. Un succès, c'est le vendeur qui veut devenir le meilleur vendeur de son entreprise et qui se lance dans la poursuite de cet objectif. Un succès est une personne qui réalise un idéal prédéterminé valable parce que c'est ce qu'elle a décidé de faire, délibérément. Mais seule une personne sur 20 y parvient. Les autres sont des échecs. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un livre merveilleux intitulé « Man's Search for Himself » et dans ce livre, il dit « Le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. » Et vous avez là la raison de tant d'échecs, le conformisme. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi ni où ils vont. Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans. Nous apprenons à gagner notre vie à l'âge de 30 ans. Souvent, à cette époque, nous ne faisons pas que gagner notre vie. Nous faisons vivre une famille. Et pourtant, à 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans le pays le plus riche qui ait jamais été connu. Pourquoi ? Nous nous conformons. La plupart d'entre nous agissent comme le mauvais groupe de pourcentage, les 95 qui ne réussissent pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent si dur et honnêtement sans jamais rien obtenir de particulier et pourquoi d'autres ne semblent pas travailler dur et pourtant semblent tout obtenir ? Ils semblent avoir la touche magique. Vous avez entendu des gens dire « Tout ce qu'ils touchent se transforme en or ». Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui réussit a tendance à continuer à réussir ? Et d'un autre côté, avez-vous remarqué qu'une personne qui échoue a tendance à continuer à échouer ? La différence, ce sont les objectifs. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. C'est aussi simple que cela. Les personnes qui échouent, en revanche, pensent que leur vie est façonnée par les circonstances, par les choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Imaginez un navire dont le voyage est entièrement planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où le navire va et combien de temps il va mettre. Il a un but précis. Et 9 999 fois sur 10 000, il y arrivera. Prenons maintenant un autre navire, comme le premier, mais sans équipage ni capitaine à la barre. Ne lui donnons aucun point de repère, aucun but, aucune destination. Nous démarrons simplement les moteurs et le laissons partir. Je pense que vous conviendrez que s'il sort du port, il va soit couler, soit échouer sur une plage déserte, une épave. Il ne peut pas aller nulle part parce qu'il n'a pas de destination et n'est pas guidé. C'est la même chose avec un être humain. Cependant, la race humaine est fixée, non pas pour empêcher l'effort de gagner, mais pour empêcher les faibles de perdre. La société actuelle peut être comparée à un convoi en temps de guerre. La société entière est ralentie pour protéger son maillon le plus faible, tout comme le convoi naval doit aller à la vitesse qui permettra à son navire le plus lent de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement intelligent ou talentueux pour gagner sa vie et faire vivre sa famille aujourd'hui. Nous avons un plateau de soi-disant sécurité. Donc, pour réussir, tout ce que nous devons faire est de décider à quelle hauteur au-dessus de ce plateau nous voulons viser. Tout au long de l'histoire, les grands sages, les enseignants, les philosophes et les prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur de nombreuses choses différentes. Ce n'est que sur ce seul point qu'ils sont totalement et unanimement d'accord. La clé du succès et la clé de l'échec est la suivante. Nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est le secret le plus étrange. Maintenant, pourquoi je dis que c'est étrange et pourquoi je l'appelle un secret ? En fait, ce n'est pas un secret du tout. Il a été promulgué pour la première fois par certains des premiers sages et il apparaît encore et encore dans la Bible. Mais très peu de gens l'ont appris ou le comprennent. C'est pourquoi c'est étrange et pourquoi, pour une raison tout aussi étrange, cela reste pratiquement un secret. Marcus Aurelius, le grand empereur romain, a dit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». D'Israéli a dit ceci « Tout vient si l'homme veut bien l'attendre. Un être humain qui a un but bien défini doit l'accomplir et rien ne peut résister à une volonté qui met en jeu son existence même pour son accomplissement. » William James a dit « Nous n'avons qu'à agir de sang-froid comme si la chose en question était réelle et elle deviendra infailliblement réelle en se développant dans un tel lien avec notre vie qu'elle deviendra réelle. Elle sera tellement liée à l'habitude et à l'émotion que nos intérêts à son égard sont ceux qui caractérisent la croyance. » Il poursuit « Seulement, il faut alors souhaiter réellement ces choses et les souhaiter exclusivement et ne pas souhaiter en même temps sont autre chose incompatibles et tout aussi fortes. » Mon vieil ami, le docteur Norman Vincent Peale l'a formulé ainsi « Si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. » George Bernershow a dit « Les gens accusent toujours les circonstances de ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les personnes qui s'en sortent dans ce monde sont celles qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'elles veulent et si elles ne les trouvent pas, elles les créent. » Eh bien, c'est assez évident, n'est-ce pas ? Nous devenons ce à quoi nous pensons. Une personne qui pense à un objectif concret et valable va l'atteindre car c'est à cela qu'elle pense. À l'inverse, la personne qui n'a pas de but, qui ne sait pas où elle va et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion, d'anxiété, de peur et d'inquiétude, va ainsi se créer une vie de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et s'il ne pense à rien, il ne devient rien. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. L'esprit humain ressemble beaucoup à la terre d'un agriculteur. La terre donne le choix à l'agriculteur. Il peut planter sur cette terre ce qu'il veut. La terre ne se soucie pas de ce qui est planté. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. L'esprit, comme la terre, rendra ce que vous plantez. Mais il ne se soucie pas de ce que vous plantez. Si l'agriculteur plante deux graines, l'une est une graine de maïs, l'autre de morel, un poison mortel, qu'il arrose et prend soin de la terre, que se passera-t-il ? Rappelez-vous, la terre s'en moque. Elle rendra du poison en aussi grande abondance que du maïs. Donc, les deux plantes arrivent, un maïs, un poison, comme il est écrit dans la Bible. Vous récolterez ce que vous avez semé. L'esprit humain est bien plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que la terre, mais il fonctionne de la même manière. Il ne se soucie pas de ce que nous plantons, succès ou échec. Un objectif concret est valable ou la confusion, l'incompréhension, la peur, l'anxiété et ainsi de suite. Mais ce que nous plantons doit nous revenir. Le problème est que notre objectif est livré en équipement standard à la naissance. Il est gratuit et les choses qui nous sont données gratuitement, nous leur accordons peu de valeur. Les choses pour lesquelles nous payons de l'argent, nous les apprécions. Le paradoxe est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie nous a été donné gratuitement. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille, des enfants, des amis et du pays. Tous ces biens inestimables sont gratuits. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en fait très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme bon peut être complètement anéanti et faire à nouveau fortune. Il peut le faire plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire. Mais les choses que nous avons obtenues pour rien, nous ne pourrons jamais les remplacer. Notre esprit peut faire tout type de travail que nous lui assignons mais en général, nous l'utilisons pour les petits travaux plutôt que pour les grands. Alors décidez maintenant. Que voulez-vous ? Planter votre objectif dans votre esprit ? C'est la décision la plus importante que vous prendrez dans toute votre vie. Voulez-vous exceller dans votre travail ? Voulez-vous aller loin dans votre entreprise ? Dans votre communauté ? Voulez-vous devenir riche ? Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette graine dans votre esprit, d'en prendre soin, de travailler avec constance à la réalisation de votre objectif et il deviendra réalité. Non seulement elle le fera, mais il n'y a aucune chance qu'elle ne le fasse pas. Vous voyez, c'est une loi. Comme les lois de Sir Isaac Newton, les lois de la gravité. Si vous montez en haut d'un immeuble et que vous sautez, vous allez toujours descendre, vous ne remonterez jamais. Et c'est la même chose avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours, elles sont inflexibles. Pensez à votre objectif d'une manière détendue et positive. Imaginez-vous dans votre esprit comme ayant déjà atteint cet objectif. Visualisez-vous en train de faire les choses que vous ferez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Chacun d'entre nous est la somme totale de ses propres pensées. Nous sommes là où nous sommes parce que c'est exactement là où nous voulons ou pensons mériter d'être, que nous l'admettions ou non. Chacun de nous doit vivre du fruit de ses pensées à l'avenir, car ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain et l'année prochaine, façonnera votre vie et déterminera votre avenir. C'est votre esprit qui vous guide. Je me souviens qu'un jour, alors que je roulais dans l'est de l'Arizona, j'ai vu l'un de ces gigantesques engins de terrassement qui roulaient sur la route avec ce qui semblait être 30 tonnes de terre à l'intérieur. Une machine énorme, incroyable. Et il y avait un petit homme, perché tout en haut, le volant dans les mains, qui l'a guidé. En conduisant, j'ai été frappé par la similitude de cette machine avec l'esprit humain. Imaginez que vous soyez assis aux commandes d'une source d'énergie aussi vaste. Allez-vous vous asseoir, croiser les bras et la laisser se précipiter dans un fossé ? Ou allez-vous garder les deux mains fermement sur le volant, contrôler et diriger cette puissance dans un but précis et utile ? Il ne tient qu'à vous. C'est vous qui êtes à la place du conducteur. Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une épée à double tranchant. Nous devons contrôler nos pensées. La même règle qui peut conduire les gens à une vie de succès, de richesse, de bonheur et à toutes les choses dont ils ont toujours rêvé, cette même loi peut les conduire dans le caniveau. Tout dépend de la façon dont ils l'utilisent, en bien ou en mal. C'est le secret le plus étrange. Faites ce que les experts depuis l'aube de l'histoire nous ont dit de faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir. C'est loin d'être aussi difficile que de vivre sans succès. Dès que vous décidez d'un objectif à atteindre, vous êtes immédiatement une personne qui réussit. Vous faites alors partie de ce groupe rare de personnes qui savent où elles vont. Sur 100 personnes, vous faites partie des 5 premières. Ne vous préoccupez pas trop de la manière dont vous allez atteindre votre objectif. Laissez cela entièrement à une puissance supérieure à vous-même. Tout ce que vous devez faire, c'est savoir où vous allez. Les réponses viendront à vous d'elles-mêmes, au bon moment. Commencez dès aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, mais vous avez toute votre vie à gagner. Des idées d'action sur 30 jours pour mettre le secret le plus étrange à votre service. Pendant les 30 jours suivants, suivez chacune de ces étapes chaque jour jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Écrivez sur une carte ce que vous désirez plus que tout autre chose. Il peut s'agir de plus d'argent. Vous aimeriez peut-être doubler vos revenus ou gagner une somme d'argent précise. Ce peut être une belle maison. Ce peut être la réussite dans votre travail. Ce peut être une position particulière dans la vie. Ce pourrait être une famille plus harmonieuse. Notez sur une carte ce que vous voulez précisément. Assurez-vous qu'il s'agisse d'un objectif unique et clairement défini. Ne la montrez à personne, mais gardez-la sur vous afin de pouvoir la regarder plusieurs fois par jour. Pensez-y de manière joyeuse, détendue et positive chaque matin en vous levant et vous aurez immédiatement une raison de travailler, de sortir du lit, de vivre. Regardez-le à chaque fois que vous en avez l'occasion, pendant la journée et juste avant d'aller vous coucher le soir. En le regardant, rappelez-vous que vous devez devenir ce à quoi vous pensez. Et puisque vous pensez à votre objectif, vous réalisez que bientôt il sera à vous. En fait, il est vraiment à toi au moment où tu l'écris et où tu commences à y penser. Arrêtez de penser à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée craintive ou négative vous vient à l'esprit, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et valable. Il arrivera un moment où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi seuls 5% des gens réussissent. Vous devez commencer dès maintenant à vous placer dans ce groupe. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Comme le disait Dorothea Brand. Quel que soit votre objectif, si vous avez gardé votre objectif devant vous chaque jour, vous vous émerveillerez et vous vous émerveillerez de cette nouvelle vie que vous avez trouvée. Votre succès sera toujours mesuré par la qualité et la quantité de services que vous rendez. La plupart des gens vous diront qu'ils veulent gagner de l'argent sans comprendre cette loi. Les seules personnes qui gagnent de l'argent travaillent dans une banque. Le reste d'entre nous doit gagner de l'argent. C'est ce qui fait que ceux qui cherchent sans cesse à obtenir quelque chose pour rien ou un tour gratuit échouent dans la vie. Le succès ne résulte pas au fait de gagner de l'argent. Gagner de l'argent est le résultat du succès et le succès est directement proportionnel à notre service. La plupart des gens ont cette loi à l'envers. C'est comme l'homme qui se tient devant la poêle et lui dit donne-moi de la chaleur et ensuite j'ajouterai le bois. Combien d'hommes et de femmes connaissez-vous ou pensez-vous qu'il y en est aujourd'hui qui adoptent la même attitude envers la vie ? Il y en a des millions. Il faut d'abord mettre du combustible avant de pouvoir espérer obtenir de la chaleur. De même, nous devons d'abord rendre service avant de pouvoir espérer de l'argent. Ne vous préoccupez pas de l'argent. Rendez service, construisez, travaillez, rêvez, créez. Faites cela et vous verrez qu'il n'y a pas de limite à la prospérité et à l'abondance qui viendront à vous. Ne commencez pas votre test avant d'avoir pris la décision de vous y tenir. Si vous échouez au cours de vos 30 premiers jours, je veux dire par là que vous vous retrouverez soudainement submergé par des pensées négatives. Recommencez simplement à partir de ce point et faites 30 jours de plus. Petit à petit, votre nouvelle habitude se formera jusqu'à ce que vous fassiez partie de cette merveilleuse minorité à qui pratiquement rien n'est impossible. Et surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur et la peur est paralysante. La seule chose qui peut vous inquiéter pendant votre test est d'essayer de tout faire vous-même. Sachez que tout ce que vous avez à faire c'est de tenir votre objectif devant vous. Tout le reste s'occupera de lui-même. Faites ce test 30 jours, puis répétez-le. Puis répétez-le encore. Chaque fois, il fera davantage partie de vous jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous avez pu vivre autrement. Vivez de cette nouvelle façon et les vannes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez pu l'imaginer. De l'argent ? Oui, beaucoup d'argent. Mais ce qui est plus important encore, vous aurez la paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie. Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez une vie qui a gagné. Fin de cette merveilleuse minorité. Sous-titrage FR ?